Musique Bienvenue au Book Club, le plus grand club de lecture jamais constitué à la radio. On a essayé de mettre beaucoup de superlatifs aujourd'hui, vous allez comprendre en fonction du sujet du jour. Que vous soyez écrivain ou lecteur, partagez avec nous autour de vos plaisirs de lecture et d'écriture, autour du livre, rien que le livre, mais tous les livres. 13h, quelles sont les nouvelles ? Épisode 2 sur 4 du Prix Goncourt. Pour Au revoir là-haut, le romancier Pierre Lemaitre nous dira sur quoi il travaille actuellement entre deux livres. 13h25, Charles Dantzig poursuit son exploration littéraire de la Méditerranée. Et tout de suite, on ouvre la discussion avec nos invités autour d'un genre très particulier, la fantaisie en plein essor. Alors que deux adaptations d'oeuvres célèbres arrivent en série, House of the Dragon, préquelles de Game of Thrones de George Martin, et les anneaux de pouvoir, préquelles du mythique Seigneur des Anneaux de Tolkien, la première sur HBO, la seconde sur Amazon Prime, Prime Video, aujourd'hui. Alors la fantaisie, ce genre si particulier, va-t-il vers une renaissance, voire une reconnaissance totale du genre par les autres genres de la littérature ? On en parle avec nos deux invités. Anne Besson, qui est professeure en littérature générale et comparée, elle a contribué à faire entrer la fantaisie à l'université, à lui donner une légitimité académique. Elle a dirigé chez Vendémière un dictionnaire de la fantaisie. Bonjour Anne Besson. Bonjour. Bonjour, à vos côtés Jean-Philippe Jaworski, romancier, pape de la fantaisie francophone, auteur en 2009 de Gagner la guerre. Il y a quelques années, il a entamé un nouveau cycle, une saga celtique, roi du monde, dont le prochain tome très attendu, La Grande Jument, je crois, devrait paraître prochainement. Ce sera aux moutons électriques, sachant que vos précédents titres sont dispo en folie OSF. Bonjour Jean-Philippe Jaworski. Bonjour. Alors, teasez, dites-nous, quand arrive le prochain volume ? Alors, le prochain volume, ce ne sera pas La Grande Jument, c'est cruel, mais c'est un autre roman dans le cycle, dans mon autre cycle, celui de Gagner la guerre, le cycle du royaume. Ce sera Le Chevalier aux épines, qui sortira en deux tomes, en janvier et en mai 2023. D'accord. Et cette Grande Jument, elle est quand même déjà en train de galoper ? Alors, cette Grande Jument, oui, elle galope depuis très très longtemps, dans la mesure qu'on voit elle galope depuis au moins le 7e siècle avant notre ère. Et de toute manière, elle est prévue pour la suite. Voilà. Bon, alors, on attendra, on prendra son temps, on relira les précédents pour mieux apprécier quand cette Grande Jument jaillera dans notre précaré. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Livia. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Une question pour les auditeurs ? Absolument. Quelle adaptation de films ou de séries vous a donné envie de découvrir l'œuvre littéraire dont elle est inspirée ? Et la réponse est... Henri de Bourbon, bois de Navarre. Acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ? J'accepte. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? C'est un grand nom pour Marguerite de Valois mais c'est un grand oui pour les auditeurs et les auditrices du Book Club qui ont choisi « La reine Margot » d'Alexandre Dumas. Romand Feuilleton publié dans le quotidien La Presse entre le 25 décembre 1844 et le 5 avril 1845. Adapté au cinéma comme vous venez de l'entendre par Patricio Roux en 1994 avec Isabella Gianni, Dominique Blanc et Daniel Auteuil entre autres. Prix du jury à Cannes, 5 Césars et pour en savoir plus vous pouvez d'ailleurs écouter le LSD en 8 épisodes d'Anaïskien sur la Saint-Barthélemy. Le titre de la série c'est « Tuer et mourir au nom de Dieu ». Pour rappel, 1572, La Saint-Barthélemy, 16e siècle sanguinolent pour l'histoire de France. La reine Margot d'Alexandre Dumas, grand roman historique mais qui peut peut-être nous interroger sur ce qui définit le roman de fantaisie. Peut-être qu'on est dans la bonne époque mais on n'est pas dans le bon genre. Alors on est presque dans la bonne époque, c'est-à-dire qu'effectivement la fantaisie naît dans la deuxième moitié du 19e siècle, un petit peu après le roman historique et notamment le roman historique médiévaliste qui est né en Angleterre et qui a connu un succès européen. Ensuite, la fantaisie naît plutôt plus tard, sur fond vraiment de modernité industrielle et comme une volonté de réenchanter cet âge de l'industrie et de rajouter du mythe, de l'épopée, de la légende dans les mêmes contextes historiques où s'est d'abord développé le roman à la façon de la reine Margot. Donc la fantaisie rétablit du rêve dans des périodes de désenchantement, dans des périodes un peu moroses. On peut peut-être expliquer à travers ce premier élément, le regain, la manière dont ce genre aujourd'hui est en train de retrouver aussi un nouveau public ou de trouver tout simplement un nouveau public. Alors la fantaisie c'est le genre du merveilleux contemporain. C'est un genre multimédiatique qui s'épanouit sur plusieurs médias et qui nous permet effectivement de nous immerger, de nous évader dans des mondes secondaires ou alternatifs très précisément construits où règne la magie et où l'on va donc pouvoir croiser des personnages ou des créatures qui pratiquent ou qui incarnent la magie. Des sorcières, des elfes, des dragons et on va pouvoir suivre leurs aventures et leurs quêtes. On est en pleine crise toujours sanitaire, économique, écologique, énergétique. On peut comprendre aussi ce besoin qu'ont les lecteurs, que l'on a tous à se plonger dans un bon roman de fantaisie. Il paraît que les auteurs de fantaisies en sont aussi souvent les meilleurs théoriciens. Jean-Philippe Jaworski, quelle est votre définition du genre à vous ? Définition de fantaisie ? Alors, normalement j'aurais dû laisser la parole à la spécialiste qui est à côté de moi, qui est Anne Besson. En deux mots, la fantaisie c'est une littérature qui apparaît effectivement à la fin du 19e siècle et qui va séculariser le merveilleux. Elle va reprendre aussi bien un merveilleux religieux, un merveilleux religieux dégradé, mythologique, folklorique. Et puis, en en écartant tous les facteurs de croyance, en fait, sans prosélytisme, elle va le recycler au service de la fiction. Effectivement, le but de la fantaisie est avant tout de lutter contre le désenchantement. Tolkien, d'ailleurs, lui-même dit dans son essai du conte de fées que l'objectif du conte, c'est l'enchantement. On pourrait revenir d'ailleurs sur la définition très personnelle qu'il va donner de l'enchantement. Alors, lutter contre le désenchantement, en même temps, ce n'est pas une nouveauté. Au 15e siècle, Vion demandait où sont les nages d'antan ? Et Tolkien, lui-même, dans Le Seigneur des Anneaux, va citer un vers de The Wanderer, poème du 10e siècle, qui pose la question « Où sont le cheval et le cavalier ? » Donc, le désenchantement est de toutes les époques. Peut-être qu'en raison de la fin, alors de la déchristianisation qui apparaît au tournant du 18e siècle, et puis en raison aussi de la fin des grandes utopies à la fin du 20e siècle, la fantaisie et son réenchantement purement fictionnel vont répondre vraiment à une attente particulière du public actuel. Vous parliez d'une définition de Tolkien subjective, du désenchantement ou de l'enchantement ? Pour Tolkien, il raisonne sur le conte, mais quand il raisonne sur le conte, en fait, il pense au Seigneur des Anneaux, puisque son essai du conte de fées, il l'écrit en même temps que le Seigneur des Anneaux. Pour lui, le conte et le récit de fantaisie vont enchanter parce qu'ils vont capter le lecteur dans l'univers de fiction. Et il fait une distinction entre ce qu'il appelle l'enchantement et puis la suspension consentie d'incrédulité. Quand un lecteur suspend son incrédulité, il va faire quand même un effort vers la fiction. C'est-à-dire qu'il va accepter le temps de la lecture ou du visionnage, de faire comme si ce qu'on lui disait était vrai. Pour Tolkien, l'enchantement du conte, c'est la faculté du texte, en fait, à ravir le lecteur au sens propre. C'est-à-dire que le lecteur ne va plus faire d'efforts, il est happé par le monde. C'est vraiment l'objectif de la fantaisie, selon Tolkien. Et je pense que c'est ce que cherchent beaucoup de lecteurs et d'amateurs de fantaisie, moi compris. Rien que ces efforts de définition ouvrent déjà les portes de l'imaginaire. Et c'est ça qui fonctionne. Alors on va juste poursuivre encore avec vous, Anne Besson, sur ce point. C'est Zvetan Todorov, le critique littéraire, qui a aussi fait dresser, lui, une typologie du genre dans son introduction de la littérature fantastique. Et c'était déjà le cas en 1970. Est-ce que ces définitions, ces typologies qui ont été faites à l'époque, à un moment où le genre littéraire, en tout cas, les facettes littéraires de ses œuvres marchent bien, très bien ? Est-ce que ça vaut encore aujourd'hui ? Alors ce que fait Zvetan Todorov dans l'introduction à la littérature fantastique en 1970, c'est essentiellement définir le fantastique. Et le fantastique n'est pas la même chose que la fantaisie. Pas du tout, en réalité. Alors les deux genres ont bien sûr en commun l'intervention d'éléments surnaturels. Ce sont des genres de l'imaginaire. Mais le fantastique, donc Maupassant, Villiers de Liladans en France et puis Edgar Allan Poe aux Etats-Unis, entre autres, va essayer de produire l'effroi, va réussir à produire l'effroi en faisant en sorte que l'élément surnaturel fasse intrusion, choc, fracture dans un monde et un esprit qui ne connaissait jusqu'alors que les lois naturelles. Donc un monde qui ressemblait au nôtre et où tout d'un coup, un élément surnaturel advient et ça fracasse le monde tel qu'on le connaît et l'esprit de la personne qui y est confrontée. Alors que la fantaisie relève du merveilleux, selon Todorov, et donc c'est une cousine du conte de fées, dans le conte de fées, dans tous les genres du merveilleux, l'élément surnaturel est totalement naturalisé, c'est-à-dire qu'il fait partie des normes de l'autre monde dans lequel le lecteur est tapé. Ce monde créé par l'auteur, parce que c'est aussi ce qu'on voit chez Martine ou chez Tolkien, c'est la création d'un monde, d'une langue, de motifs. Quels sont ces motifs ? Alors là où effectivement la fantaisie va plus loin que le conte de fées, c'est qu'elle construit un monde. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des procédés qui peuvent être ceux du roman réaliste, par exemple, pour nous faire totalement croire à la réalité de ce monde alternatif ou secondaire. Et par là, pour cela, elle va utiliser tout un tas d'annexes pseudo-documentaires, par exemple. La carte est un attendu de tout roman de fantaisie, mais aussi la chronologie finale ou les arbres généalogiques des personnages. Et entre ces éléments va se déployer typiquement des récits d'aventures, d'aventures épiques, pour ce qui est vraiment le cœur du genre, des voyages, des guerres, des exploits, des aventures magiques, etc. Alors quels sont les deux mondes imaginés justement par Tolkien et Martine ? Vous pouvez nous les décrire ? Alors, en deux mots, Tolkien imagine la Terre du Milieu, qui est en fait le Midgard, c'est-à-dire la Terre des hommes dans la mythologie scandinave, puisque Tolkien est un philologue et un spécialiste de littérature de l'Europe du Nord. Et par conséquent, il va reprendre ce nom tiré de la mythologie scandinave et de la mythologie saxonne pour l'adapter à une nouvelle mythologie qu'à l'origine, il rêve être une nouvelle mythologie pour son pays, l'Angleterre. Même si ensuite, il a prétendu avoir été trop ambitieux. Recherche des racines, quoi. Tout à fait, il y a une recherche des racines. Et quand on suit les réécritures successives des textes qui ont formé le Silmarillion, c'est-à-dire le grand texte cosmogonique de la Terre du Milieu, on se rend compte qu'à l'origine, en fait, c'est encore l'Angleterre, l'Angleterre des âges obscurs qui est au cœur de son sujet et puis s'en détache progressivement. Donc, il part, en fait, d'un terreau littéraire archaïque, d'un terreau mythique pour créer une nouvelle mythologie de l'Angleterre. Et puis, petit à petit, en fait, il va s'en détacher pour créer un monde secondaire. Mais même à la fin de sa vie, il continue à dire que la Terre du Milieu, c'est notre monde et ça n'est pas un autre monde. Donc, il y a toujours cet objectif, en fait, de recréer des mythes qui soient les mythes de notre monde. Chez Martin, il y a vraiment la création d'un monde secondaire. Ouestéro, c'est un monde secondaire, ce n'est pas notre monde. Il est inspiré en partie de l'histoire européenne, aussi d'éléments orientaux. Il est pas mal inspiré, je ne suis pas un spécialiste de Martin, je laisserai peut-être la parole à Anne à ce sujet. Il est, entre autres, inspiré des troubles de la guerre des Deux-Roses, pour tout ce qui est des troubles successoraux autour du Trône de Fer. Tous les troubles de succession autour du Trône de Fer. On est dans une approche plus shakesperienne, disons. Il y a une approche shakesperienne, je pense aussi que chez Martin, il y a une approche qui est plus ouvertement rôliste. C'est un joueur de jeu de rôle, ce que n'était pas Tolkien, puisque Tolkien précède le jeu de rôle, et prépare le jeu de rôle. Martin, lui, est un joueur de jeu de rôle, donc il a été plus directement à la création d'un univers secondaire, fictif, que Tolkien, qui, lui, a commencé par se détacher de notre univers pour créer un univers secondaire. Et pourquoi vous êtes moins un spécialiste, Jean-Philippe Jaworski, de Martin que de Tolkien ? C'est la question qui va me valoir des tomberaux de haine, parce que je suis un Tolkien... Mais d'amitié de la part du fan club de Tolkien. Un membre du fan club de Tolkien. Et même si j'ai regardé avec beaucoup de plaisir les séries du Trône de Fer, j'ai moins adhéré à Westeros et au monde de Martin. Je pense qu'il y a des raisons derrière tout ça, peut-être parce que j'ai senti les influences de Martin. Martin lui-même dit que, bon, il a été très influencé par Tolkien, il a été très influencé par un auteur français aussi, Marcel Druon, Les Rois Maudis. Et quand j'ai lu Martin, en fait, j'étais déjà un Tolkien deal et j'étais aussi un admirateur des Rois Maudis. Donc, ça m'a moins surpris que Le Seigneur des Anneaux. Anne Besson et Jean-Philippe Jaworski sont nos invités aujourd'hui pour parler de la fantaisie, ce genre-ci singulier, vers une renaissance, vers une reconnaissance du genre à travers notamment les adaptations qui en sont faites en série. On en parle ensemble jusqu'à 13h30. Pour l'heure, on va prendre des nouvelles d'un des membres du Book Club de France Culture. Il est 13h05. Parce que toute la semaine, il a accepté, Pierre Lemaitre, écrivain, romancier, pris Goncourt, de nous envoyer des nouvelles de son quotidien, de ses livres aussi, de ce qu'il a marqué dans l'actualité. Sébastien Thème. L'auteur d'Aurvoir là-haut continue donc le récit de sa rentrée. Aujourd'hui, épisode 2. Il nous emmène dans sa valise en Italie. Écoutez. Ce matin, j'en suis où ? Ah bah oui, je pars en Italie. Je dois l'avouer, j'aime pas beaucoup les voyages. Rester six mois ou un an quelque part, ça a du sens, mais passer 15 jours et avoir l'impression d'avoir fait la Grèce ou fait les Etats-Unis, ça met franchement mal à l'aise. Donc là, en fait, la plupart des voyages ne sont que des déplacements. Et pour l'Italie, justement, c'est le cas. Je vais partir quatre jours faire la promotion de mon roman Le Grand Monde qui paraît dans quelques jours là-bas. Les journalistes italiens sont parmi les plus intelligents du monde et les plus cultivés. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés. La qualité de leurs questions m'a souvent enchanté. Le problème, c'est qu'ils sont souvent plus intelligents que leurs rédactions. Les rédactions, elles comptent les lignes, elles réduisent les pages culturelles au profit de la publicité et puis elles préfèrent souvent le sensationnel aux sensibles. Elles préfèrent le spectaculaire à l'informatif. Alors, comme je n'aime pas les déplacements, je fais toujours ma valise à la dernière minute. Moralité, il me manque toujours quelque chose que je dois acheter sur place. Alors, je me retrouve chez moi avec des dizaines de câbles de smartphone, des brosses à cheveux, des parapluies, des lunettes de vue achetées en pharmaciste un calvaire. Et donc, l'Italie. C'était à une heure et demie en avion, mais j'ai voulu faire preuve de conscience écologique. J'ai préféré le train au départ de Bordeaux. Milan est à plus de 12 heures. J'ai intérêt à ne pas oublier d'emporter de la lecture. Voilà, c'était la rentrée italienne de l'écrivain. Pierre Lemaitre, en promotion de ce roman Le Grand Monde, publié chez Calman Levy, le premier tome de sa nouvelle saga Les 30 Glorieuses. Pierre Lemaitre, qu'on retrouvera demain pour la troisième étape de sa rentrée. Voilà, et dont le deuxième tome de sa nouvelle trilogie paraîtra en janvier et pour lequel on va lui préparer, on va lui concocter une interview à l'italienne. On espère qu'il viendra ici autour de ce book club discuter avec nous à la fois de son livre et aussi de ses plaisirs de lecture. Quelle adaptation de film ou de série vous a donné envie de découvrir l'œuvre littéraire dont elle est inspirée ? C'était la question du jour qui vous était posée, chers auditeurs, lecteurs, et à nos invités, on réfléchit ensemble aujourd'hui à une autre rentrée, celle des plateformes avec deux adaptations monumentales de deux œuvres littéraires, deux grands classiques de la littérature de fantaisie. House of the Dragon, préquel de Game of Thrones de George Martin et, on le disait, le préquel du Seigneur des Anneaux, Anneaux de pouvoir, l'une sur HBO, la seconde sur Prime Video. Quelles sont, de ces deux séries, celles qui vous a tout de suite donné envie, attirées, que vous attendiez vous impatiemment, Anne Besson ? Difficile de choisir entre ces deux séries justement très attendues. Je dirais tout de même les Anneaux de pouvoir, puisque les chiffres si incroyables circulaient, puisqu'ils sont délirants. Un budget total de 750 millions de dollars, voire 1 milliard, ai-je vu ailleurs, pour 5 saisons annoncées avec 10 épisodes, 465 millions d'euros de budget juste pour la première saison, qui serait l'une des plus chères de l'histoire de la télévision. On se perd un peu au milieu de tous ces chiffres, mais on comprend que l'investissement est phénoménal et que du coup, l'enjeu l'est aussi. Oui, et c'est une fois tous les 10 ans, on a une adaptation de Tolkien après les deux trilogies de Peter Jackson. La première qui était formidable, la deuxième déjà un peu moins bien. Et donc, ces anneaux de pouvoir vont-ils être la dernière étape de cette chute inéluctable au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la matière tolkienienne d'origine puisque la série ne s'appuie pas sur grand-chose de ce qu'a écrit Tolkien, mais sur seulement quelques lignes des annexes. Oui, ça c'est assez passionnant parce que les showrunners le disent eux-mêmes, ils sont repartis pour le coup d'une page blanche. Tolkien est décédé, il n'a pas écrit ce fameux préquel qui nous emmène aux origines de la série, cet épisode de l'œuvre qui doit se situer et raconter, imaginer les épisodes précédents. On imagine que là, c'est autour de l'anneau que des questions vont se poser dans ce préquel. C'est Olivier Lame de Libération qui a une jolie formule pour ça plutôt que page blanche. Il parle pour cette adaptation, pour cette série, d'un récit façonné à partir de la glaise extraite des appendices des romans de Tolkien et des recueils assemblés post-mortem, c'est-à-dire de pas grand-chose. Est-ce que les scénaristes, les showrunners de cette série sont vraiment repartis d'une page blanche ? Est-ce qu'ils avaient vraiment tous les droits ? Ou est-ce qu'ils avaient derrière eux la pression des fans de Tolkien avec quelques contraintes quand même qu'on peut imaginer ? Anne Besson. Ils ne sont tout de même pas repartis d'une page blanche puisque précisément, ils avaient payé extrêmement cher le droit de pouvoir utiliser un certain nombre de noms et d'éléments esthétiques qui leur sont associés. ils ont utilisé dans les premiers épisodes énormément de personnages qui sont des noms destinés à revenir au fil des âges de la Terre du Milieu puisque la série raconte le deuxième âge, résume le premier âge, raconte le deuxième âge et le Seigneur des Anneaux se déroule au troisième âge. Les elfes étant immortels, c'est pratique, ils peuvent rester sur de longues périodes de temps et rester disponibles pour l'épisode suivant. Donc, non, ils ont clairement retravaillé des éléments attendus. Le personnage principal de la série Les Anneaux de pouvoir, c'est l'elfe Galadriel qu'on connaît bien du Seigneur des Anneaux. Qui est interprétée dans Le Seigneur des années par Cade Blanchette. Oui, tout à fait. Donc, ils ne repartent pas d'une page blanche mais ils inventent totalement à partir de quelques lignes scénaristiques. Donc, les Anneaux de pouvoir puisqu'on sait que Sauron va forger des anneaux et forger un anneau qui permettra de les lier tous. Donc, on a le point final, quelques noms avant et puis tout est libre dans l'intervalle. Mais alors, Anne Besson et Jean-Philippe Jaworski, Le Seigneur des Anneaux, pour beaucoup, c'est quand même la saga, la trilogie adaptée au cinéma par Peter Jackson. Avant d'être le livre, pas mal de lecteurs qui s'y sont essayés après avoir vu le film. ou avant l'avoir vu, on dit que ce n'était pas si facile à lire, que parfois le livre leur était tombé des mains, que ce n'était pas si tambour battant que ça l'est au cinéma. C'est une littérature, une œuvre avec laquelle on peut renouer aujourd'hui où l'écriture vous semble un peu datée. C'est sûr, quand on arrive avec une telle masse d'effets spéciaux à la fois au cinéma comme dans la série, est-ce qu'on peut renouer sereinement et trouver autre chose, un plaisir à rouvrir le livre ? C'est sûr que l'adaptation de Peter Jackson est très spectaculaire et qu'à mesure qu'on avance dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, je ne parlerai pas du Hobbit, à mesure qu'on avance dans la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux, en fait, on s'écarte de plus en plus de l'esprit du roman de Tolkien. Donc il y a déjà là de quoi surprendre un peu le public. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman qui prend son temps, alors que les films de Peter Jackson sont formatés pour accrocher l'attention d'un large public et par conséquent vont de rebondissement en rebondissement. Ça devient même caricatural ensuite dans la trilogie du Hobbit. Donc il faut s'attendre quand même à fournir un effort, en particulier au début du Seigneur des Anneaux où le livre ne commence absolument pas avec une accroche efficace, mais commence au contraire de façon très lente en posant le décor avec ce qui peut déstabiliser les lecteurs habitués à des romans qui, des lignes qui pitent, vont poser des enjeux qui vont accrocher l'attention. En revanche, si on accepte de rentrer dans ce rythme assez lent au début du roman, dans la mesure où il y a une accélération progressive vers l'épopée, il y a vraiment une dynamique extraordinaire qui se met en place dans Le Seigneur des Anneaux, l'ouvrage de Tolkien. Alors que chez Jackson, dans la mesure où on part finalement relativement vite dans le grand spectacle, il n'y aura pas forcément cette montée en puissance. C'est en fait un renversement du tempo et du rythme. Une question de Sébastien Thème. Oui, sur l'esthétique et de House of the Dragons et des Anneaux de Pouvoir, comment cette esthétique est devenue aujourd'hui majoritaire ? On a l'impression qu'on ne voit que ça partout. Il y a cette espèce d'esthétique de la fantaisie partout. Je pense que c'est une question de génération et c'est une question aussi de diffusion de la fantaisie à travers différents médias. La fantaisie littéraire a inspiré ensuite en particulier le jeu de rôle qui a inspiré le jeu vidéo. Alors le jeu de rôle, ça reste un loisir de niche, mais le jeu vidéo touche énormément de monde. et par conséquent, dans la mesure où pas mal de jeux vidéo ont repris cet imaginaire fantaisie et tolkienien en particulier. Étant un vieux joueur de World of Warcraft, dans l'univers de World of Warcraft, on reconnaît sans peine toute une série d'emprunts à Tolkien. Il y a des millions de joueurs et à partir de ce moment-là, à travers ces médias-là, la fantaisie, les codes de la fantaisie se sont diffusés. Et par conséquent, ensuite, quand des grandes plateformes vont nous proposer une série, ça renvoie à des habitudes de jeu, à des références qui vont même au-delà du jeu. Je parle du jeu, mais par exemple, je ne sais pas si on pourrait développer sur l'applicabilité telle que l'a définit Tolkien, mais les références fantaisie finissent par se diffuser dans le langage politique. Alors je pourrais laisser en parler ma voisine Anne qui a écrit un bouquin à ce sujet. Et je prends un exemple très concret. Dans ses chroniques sur la guerre en Ukraine, Jonathan Little dit que les Ukrainiens appellent très fréquemment les Russes des orques. C'est-à-dire qu'il y a une récupération des motifs fantaisie qui se sont diffusés à travers différents médias jusque dans l'actualité, jusque dans l'argot de guerre actuellement en Ukraine, ce qui explique que quand on propose une série à très très gros budget qui reprend la terre du milieu, il y a un écho mondial parce que de toute manière, il y a des mèmes qui viennent de la fantaisie qui se sont diffusés dans la culture, y compris dans des événements aussi éloignés que ces événements tragiques qui agitent l'Europe actuellement, mais qui reprennent bel et bien des motifs tolkieniens. Oui, et avec un système de vastes communicants tel que vous le racontez tous les deux, à la fois Tolkien qui s'inspirait du réel pour cette quête, ce retour aux racines, ce retour aux sources et aujourd'hui, on le voit dans l'actualité avec cette mondialisation de la culture et de ce genre que l'on disait à un moment quand même être un genre de niche qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus largement mainstream, des références qui sont repiquées à la fiction pour qualifier le réel, Anne Besson. Oui, tout à fait. Cette diffusion de la fantaisie dans une culture désormais extrêmement partagée, elle date du tournant du XXIe siècle, la fin du XXe avec Harry Potter, avec la trilogie de Peter Jackson et puis ça ne cesse de monter en puissance parce qu'en fait ça ne s'arrête pas. Là, on a l'impression d'une re-re-re-re-re-re-naissance de la fantaisie mais ça ne s'est jamais vraiment arrêté. On a eu Game of Thrones entre temps qui a quand même duré huit ans et où à chaque saison on avait à nouveau la fantaisie, c'est incroyable et Game of Thrones a permis justement ce lien beaucoup plus facile établi par les communautés, les réseaux sociaux, etc. entre le propos de merveilleux et l'actualité politique parce que Game of Thrones clairement est une série très historique, très politique avec beaucoup d'échos possibles sur des questions d'actualité et effectivement le fait que des manifestants brandissent aujourd'hui dans toutes les manifestations contre le changement climatique des panneaux Winter is coming, Winter is not coming anymore, will Winter come one day ? Des choses comme ça. C'est vraiment désormais complètement généralisé. Parce que Winter is coming c'est ? c'est le fameux slogan de la famille Stark dans la série Game of Thrones qui annonce le retour de l'hiver c'est-à-dire l'arrivée dans la série des marcheurs blancs qui risquent de détruire le monde. Voilà les mots de ces deux pionniers du genre de cette littérature. Une question de Sébastien Thème. Maintenant je voulais surtout vous parler d'un book club à suivre. Il y a notre book club Olivia et puis il y a un autre book club c'est le book talk le book club de l'application TikTok le réseau social de la génération Z à savoir des utilisateurs nés entre 1997 et 2010 je ne lève pas du tout les yeux au ciel en disant ça on en parle ou on parle sous toutes les formes de plein de choses dans des formes de courtes vidéos et on parle aussi beaucoup de littérature écoutez le book talk aujourd'hui on se retrouve pour mes 5 livres préférés parce que comme ça vous n'aurez pas de l'hiver du cube pour savoir ce que j'aime on est parti alors vérité de Colin Hoover pourquoi thriller romance what the fuck la fin j'allais retourner la baraque j'ai rien capté mais c'était mais incroyable d'accord incroyable ensuite le chant d'Achille qui est étonné personne tout le monde le sait t'as capté récriture légale Achille Patroc LGBT diversité tristesse on adore 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green et la sonde de Jennifer et la mort pourquoi parce que c'est incroyable ça ressemble à Game of Thrones fantasy romance l'univers est dingue les persos sont dingues oh my god j'ai kiffé voilà à plus dans le bus voilà ça ressemble à Game of Thrones c'est quand même devenu maintenant le mot d'ordre un peu classique pour inviter avant d'y c'est merveilleux c'est génial c'était les mots classiques maintenant c'est ça ressemble à Game of Thrones ça signifie pareil donc comme la Booktubus Victoire est son compte nous les lecteurs qui a récolté plus de 6 millions de j'aime sur ses recommandations livresques le hashtag BookTok a généré plus de 69 milliards de vues donc si vous voulez faire la promotion d'un livre je crois que c'est le bon lieu pour le faire la littérature redoffende il y a toute sa place justement comment la communauté de lecteurs de ce genre se renouvelle de génération en génération quels sont les auteurs, les autrices les tolkiennes de 2021 ou les martines de 2021 2022 on est en 2022 alors elle se renouvelle-t-elle question c'est-à-dire qu'on voit quand même que les épisodes qu'on a cités jusqu'ici c'est toujours les mêmes voilà c'est deux nouvelles adaptations de Tolkien deux nouvelles adaptations de Martine alors c'est pas forcément pour autant ce que lisent les plus jeunes qui sont restés fidèles à Harry Potter Harry Potter continue à avoir un succès très 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 pérenne mais Harry Potter qui n'est pas de la fantaisie ah si c'en est si 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 magie, monde seconde alors c'est de la fantaisie à deux mondes parce que le monde secondaire le monde alternatif dont on parle il peut être lié au nôtre mais pas vraiment de dimension historique dans Harry Potter on est quand même plutôt dans le monde d'aujourd'hui encore oui mais les animaux fantastiques hop on retourne un peu dans l'histoire et on peut on peut réécrire et il y a quand même du médiévalisme c'est-à-dire que le monde des magiciens il ressemble il a des éléments iconographiques notamment visuels qui rappellent le Moyen-Âge mais j'en reviens à la question du coup les adaptations séries cinéma de nouveaux publics attirent de nouveaux publics mais n'entraînent pas forcément un retour au livre pour vous ? alors si il y a tout ce en fait il y a énormément de littérature de jeunesse en fantaisie enfin voilà les jeunes d'aujourd'hui et depuis le tournant du 21ème siècle ils lisent tous de la fantaisie c'est-à-dire que quand ils apprennent à lire ils commencent à lire les gardiens des cités perdues les dragons de la prophétie la guerre des clans je ne saurais pas donner de chiffres mais a priori dans ce qui est donné comme sondage sociologique par les babéliaux etc les gros sites de lecteurs c'est le genre qui est mis en tête des préférences des lecteurs et lectrices lectrices très majoritaires à cet âge-là et ensuite se sont développés les secteurs se sont développés les secteurs ados et young adult et je pense que là la jeune femme qui parlait c'était vraiment ça c'était du young adult donc avec des thématiques très LGBT friendly personnages racisés etc exactement donc ça c'est vraiment un des grands objectifs de cette littérature et oui il y a plein de très très bons romans dans ce genre-là les Samantha Shannon les Sarah Gimas Shadow and Bones de Leibard Hugo qui a été adapté en série télévisée alors j'ai cité que des anglo-saxons mais regardez aussi les auteurs français Jean-Philippe Jaforski nous a dit tout le bien tout l'amour qu'il pensait de Tolkien et de sa saga Le Seigneur des Anneaux dont le préquel est donc adapté en série en ce moment à voir sur Amazon Prime vous pouvez nous donner vous trois bonnes raisons de lire ou de relire de retourner Anne Besson vers le livre vers le trône de fer de Martine que Jean-Philippe Jaforski avait moins envie de défendre après avoir vu la série ou avant avoir vu la série Le trône de fer c'est extrêmement bien écrit de manière entraînante justement on disait que Tolkien ça pouvait être un peu long à rentrer dedans et qu'ensuite il y avait un effet d'immersion très très profond au contraire Martine écrit par chapitres qui sont attachés à des points de vue de personnages et donc c'est très très fort on rentre dans la tête d'un nouveau personnage à chaque chapitre et on s'attache vraiment à sa vision on est dans son histoire et là paf on passe à une autre partie complètement différente de l'univers à une autre histoire et donc c'est tout à fait passionnant comme méthode d'écriture et puis il a une qualité de caractériser de manière sensible les paysages les atmosphères de décrire les odeurs la température sur la peau des personnages etc donc ça c'est assez passionnant aussi et puis pour ceux qui ont vu la série ça leur permettra de voir toutes les différences intéressantes qui existent parce que la série n'est pas une adaptation parfaite complète elle a fait des choix souvent assez marqués et donc de pouvoir apprécier les inventions de Martine d'autant que Martine est quand même à l'écriture aussi de la série et du préquel je crois aussi oui alors le préquel effectivement est adapté des livres qu'il a sortis Fire and Blood Feu et Sang qui sont deux recueils de chroniques historiques dans le monde de Westeros avant que je me fasse gronder parce que j'ai dit préquel pendant la demi-heure on a le droit de dire les deux préquel, préquel vous validez quand même tout à fait merci beaucoup merci mille fois à tous les deux d'être venus discuter dans notre book club de ce genre si singulier qu'est la fantaisie à l'occasion donc de ces deux adaptations d'oeuvres célèbres en série merci Anne Besson et merci Jean-Philippe Jaworski on attend avec impatience vos deux prochains romans la suite de vos sagas de vos cycles entamés merci 13h25 sur France Culture il est l'heure pour nous de retrouver les cadres des thèmes de Charles Dantzig la Méditerranée littéraire ce mardi deuxième volet bonjour Charles Dantzig bonjour Olivia hier vous évoquiez la figure de Médée en effet Olivia la première trace qu'on en trouve dans ce qui ne s'appelait pas encore la littérature est dans Euripide et Euripide a aussi traité l'un des plus fameux personnages féminins de la Méditerranée Hélène Hélène de Troyes celle qui a servi de déclencheur à la guerre de Troyes comme l'assassinat de François Ferdinand avait servi de déclencheur à la première guerre mondiale enfin je ne suis pas sûr que les hommes soient si bienveillants qu'ils viennent au secours d'un cocu ils n'aiment pas assez l'amour la mort les patiente davantage ah un assassinat commettons-en d'autres on connaît l'histoire assignée à Hélène épouse de Ménélas roi de Sparte qu'allait faire la plus belle femme du monde dans un pays fasciste j'emploie un anachronisme mais enfin nous savons que Sparte avait un régime politique affreux mais enfin la beauté peut très bien s'entendre avec le fascisme nous en avons vu des Hava Garners adorant vivre dans l'Espagne de Franco nous envoyons des Brigitte Bardot au mari Front National cela tient peut-être à ce que l'on croit que la beauté est une perfection et donc très rare comme la plupart des êtres humains sont imparfaits il n'aurait plus qu'à lui obéir il y a un faux idéalisme et un vrai fascisme dans cette illusion et si elle est peu contestée c'est que le sexe intervient nous appelons souvent beau ce qui éveille notre sensualité c'était le cas d'Hélène de qui Paris s'éprend et qui la mène à Troie de là tapage dans la famille des atrides qui ameute les armées grecques et guerre contre Troie de l'autre côté de la Méditerranée pour que Ménélas puisse récupérer sa beauté une fois fait il pense tuer Hélène pour la punir mais subjugué par sa beauté il l'épargne et la ramène à Sparte elle y mourra assassinée ceci c'est la tradition principale la plus célèbre celle qu'on nous enseigne il en existe une autre beaucoup plus joyeuse ce qui fait qu'elle est beaucoup moins reprise il n'y a que les meurtres vous dis-je qui attirent le grand public la tradition joyeuse est donc racontée dans une tragédie de Ripide tout simplement intitulée Hélène comment ? une tragédie joyeuse ? mais oui il existe des tragédies qui finissent bien nous ne savons pas trop ce que c'était les tragédies antiques elles nous sont parvenues sans leur partie musicale qui peuvent laisser penser qu'elles étaient en partie comme un concert de rock où l'on entre sort, boit un verre revient et ainsi de suite l'Hélène de Ripide se trouve en Égypte et s'y est toujours trouvée celle que les grecs avaient pensé reprendre à trois étaient un fantôme restée fidèle à Ménélas Hélène l'attend pendant 17 ans et il vient la chercher accompagnée par l'autre Hélène le simulacre de là des quiproquos des scènes de comédie et une grande féerie dans cette pièce exquise elle vaut pour tout cela et aussi pour cette merveilleuse remarque que Ripide met dans la bouche d'Hélène ma triste beauté elle dit plusieurs fois que la beauté est source de malheur y compris la beauté de la Méditerranée C'était le deuxième volet du quadritem de Charles Dantzig consacré à la Méditerranée littéraire suite Demain Demain également on retrouvera des nouvelles de Pierre Lemaitre merci beaucoup à Henri Leplan Aurien de la Croix Laura Dutèche-Pérez qui ont préparé et programmé cette émission merci à Thomas Bou qui l'a réalisé avec Grégory Wallon et Marc Garvenas pour notre entretien réalisé à l'Opéra de Paris avec Gustavo Doudamel à réécouter dans la première partie de Bienvenue au Club on va peut-être donner quand même le thème de l'émission Demain rapidement Sébastien Thème oui absolument écrire la ville décrire la ville avec Jean Rollin et Diati Diallo deux écrivains qui seront nos invités et une question une question à choix de multiples trois livres trois destinations trois écrivains vous avez préféré le Lisbonne de Fernando Pessoa le Paris de Virginie Despente ou le Venise de Thomas Mann vous pouvez y répondre hashtag bookclubculture le Paris de Vernon Subutex de Virginie Despente à demain merci beaucoup ouf ouf de Virginie de Virginie